Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jad. Bonjour M. Calvi. Une étude IFOP révèle l'évolution de la propreté des Français depuis les années 50. Et les résultats sont franchement pas terribles. Ah bonjour. Oui c'est vrai. Bonjour José Bové. Alors vous avez raison, l'hygiène des Français laisse encore à désirer. Ainsi on apprend que 71% seulement des hommes prennent une douche chaque jour. C'est bien ce que je dis, c'est une catastrophe écologique. Pardon ? Bah oui, 71% des Français gaspillent l'eau. Je voudrais ici saluer les 24% qui se lavent que deux fois par semaine. Et encore plus les 5% qui ne se lavent qu'une fois par semaine. Ça c'est un vrai geste pour la planète. Mais qu'est-ce que vous racontez José Bové ? Bah réfléchissez. Quand on se lave, en plus de gaspiller l'eau, on détruit la flore, mais surtout la faune. Mais comment ça ? Oh, ça fait peur. Oh là là, oui, je suis ma faune corporelle. Tenez, se frotter sous les ongles, c'est une catastrophe pour toutes les petites bêtes qui séjournent. Et puis je suis pour la disparition des touillettes en plastique. Oui, mais là je ne vois pas le rapport. Vous touillez votre café du matin avec vos doigts. Comme ça, toutes les petites bêtes qui sont sous les ongles, elles vont dans le café, ça fait une soupe délicieuse pleine de protéines. C'est du circuit court, c'est de l'autosuffisance. On ne gâche rien, c'est bon pour la planète et pour la santé. Je crois que je vais vomir. Je reviens de mes toilettes sèches, vous voulez que je touille votre café ? Vraiment, ça ira. Salut ! Ah bah tiens, Patrick Sébastien. Putain, t'es trop forte. Tu m'as reconnu alors que je m'étais fait la tête de José Bové. Et pour plus de véracité, j'avais même ajouté des bouts de poireaux dans ma fausse moustache astérisque. Oh, il y en a marre. En quoi cette enquête sur l'hygiène des Français vous intéresse-t-elle tant, Patrick ? Moi, je suis comme mon José Bové, je suis concerné par l'écologie. Je ne vois pas le rapport. Bah, attends, attends, je vais t'expliquer. Parce que, tu n'as pas bien lu l'enquête. Oui. Attends, attends, je vais faire la tête de Brice Tinturier, tu vas voir. Si tu lis bien les chiffres, il y a 1% des hommes français qui ont réglé la question du changement de slip vu qu'ils n'en portent pas. C'est génial. Oui, génial. Mais encore ? Je voudrais qu'ils aillent plus loin pour la planète parce que moi, je suis comme mon pote Finky, Monsieur Finkielkraut. Moi, je crois que c'est la beauté qui s'ouvre à le monde. C'est pour ça qu'il faut remplacer les éoliennes. Alors, je demande à tous les mecs qui ne portent pas de slip de se planter dans un champ et de faire l'hélicoptère avec leur tub. Ça serait génial. Attends, attends, je vais te montrer. Ah, non, 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 non. Merci, Patrick. Si tu vas avoir, grâce à moi, à pouvoir s'empolluer éclairer tout RTL. Bonjour, Alain Souchon. Vous, ça fait longtemps que vous êtes un écologiste convaincu, n'est-ce pas ? Oui, bien, l'écologie, c'est sympa, l'écologie. On sait que la planète est foutue, mais on s'en fout. On ne sera plus là quand on ne sera plus rien sur Terre. La planète, elle est malade pour manger de la salade. Merci, Alain, pour cette jolie balade. Mais vous semblez un peu désabusé. On peut tout de même faire des choses concrètes pour la nature, non ? Oui, on peut tricoter soi-même ses pulls, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Des bocaux aussi. Avec Laurent Woulzy, on fait des bocaux d'haricots. C'est bien. Des minuels plastiques. Pour mes mises en pli, je prends des bigoudis en bois. Ah oui, ça. Ça n'a pas sauvé la planète, mais c'est sympa. C'est un petit geste. Voilà des actions citoyennes, comme le tri des déchets, peut-être ? Oui, on peut trier ses déchets dans des poubelles de toutes les couleurs. C'est sympa, les poubelles en couleurs. On n'avait qu'une poubelle en fer. Aujourd'hui, on en a quatre. Ça en fait du plastique. Tiens, je prends une petite chanson douce amère. Ça reste à dire que j'ai pu belle d'avant, le sein de j'ai pu belle. Oh là là, toutes ces poubelles, on dirait un arc-en-ciel. Et puis, je serai peau de yaourt. On ne sait jamais où les foutent. Tiens, Philippe Devilliers, c'était un peu inattendu de vous retrouver sur ce thème de l'écologie. Une fois de plus, tu es dans l'erreur, Philippe de Radio. C'est vrai. Au Manu Mest. C'est vrai, Diabolicum. Oui, oui. J'espère que tu as appris le latin au catéchisme. Tout à fait. Sache et servez les frivoles. C'est moi. Les défenseurs du Royaume de France n'ont pas attendu les écolos verdâtres à Chignon qui déambulent dans nos cités sur leur vélocipède pour faire de l'écologie. Bon, dites-nous-en un peu plus quand même, Philippe Devilliers. Quand nos ancêtres brûlaient les sorcières pour économiser le bois, on profitait pour faire échauffer la soupe. Nos gueux avaient l'art d'utiliser la bouse pour se construire des yurts bien avant les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Paix à son aéroport. Nos armures, ce n'était pas du jetable made in China. Et en les astiquant bien le soir à la veillée, elles duraient toute une vie. Et pour économiser l'eau, en se brossant les dents, on ne se brossait pas les dents. Oui, c'est de l'écologie radicale, ça. Tu en conviens, n'est-ce pas ? Pour faire la lessive, on utilisait des cendres et des orties bio comme les bobos chez Naturalia. Pour se soigner, on buvait de l'eau sucrée comme les homéopathes. Oui. Merci, Philippe Devilliers, pour tous ces rappels historiques. Pour lutter contre la surpopulation, quand vous étiez aux croisades au lieu de préservatifs chimiques, nos gendames mettaient des ceintures de chasteté. J'arrête, je bande ! Ce sera après-demain, la journée mondiale sans Facebook, destinée à lutter contre la dépendance à Facebook et aux raisons sociaux. Mais comment fonctionne cette dépendance ? Posons la question à notre expert scientifique. Bonjour, Michel Chevalet. La dépendance à Facebook, comment ça marche ? Pour vous l'expliquer, j'ai ramené un smartphone, dernier cri. Je l'allume tout de suite pour me connecter à Facebook. Commençons tout de suite la démonstration en écrivant le statut Facebook suivant. « Hier soir, j'ai mangé une choucroute. » Observons désormais ce qui se passe. Comme l'indique ce petit indicateur sonore, quelqu'un vient de réagir à mon statut. Découvrons ensemble la nature de cette réaction. Il s'agit d'un commentaire de Martine qui écrit « La choucroute, c'est bon, mais je préfère le cassoulet. » Ah oui, c'est intéressant. Comme on l'entend, une nouvelle interaction vient de se produire. Il s'agit cette fois d'un commentaire de Jean-Claude qui écrit « Moi, j'aime bien les deux. » C'est tout à fait passionnant. Mais où voulez-vous en venir, Michel ? Attendez un peu, vous allez comprendre. Un nouveau commentaire vient d'être posté. Il s'agit cette fois encore de Martine qui répond à Jean-Claude « Oui, tu as raison, les deux sont bons, mais je préfère quand même le cassoulet. » Réponse de Martine, c'est vrai que c'est bon aussi. Un bon cassoulet. Oui, alors Michel, je crois qu'on a bien compris le principe, mais je ne comprends toujours pas la démonstration. La démonstration. Martine et Jean-Claude et moi-même venons de perdre trois minutes de notre vie avec une choucroute et un cassoulet dont tout le monde se fout alors que nous aurions pu mettre ce temps à profit pour repasser une chemise, lire une page d'un livre ou même bien ne rien glander. Ça aurait quand même été plus intéressant. Et encore, on n'a pas eu les commentaires d'un vegan donneur de leçon. Bref, nous sommes dépendants à Facebook. Sous-titrage ST' 501